Salam a tous, Baruch HaShem, on reprend donc la Torah 23, 24 de l'Écouté Mouarran. Donc on est arrivé, Baruch HaShem, à la haute guimelle. Donc rappelez-vous qu'on a dit que, rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a des niveaux spirituels de notre Nechama qui correspondent en fait à la Chaya et à la Yechida, qui sont en dehors de la capacité du corps, de ce que la Nechama, elle peut percevoir dans un corps. Et pour atteindre ce niveau-là de proximité avec HaShem, cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, que les parties de notre Nechama les plus élevées, elles peuvent recevoir. Et ce plaisir qu'on appelle le Or Ensof, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est également une dimension de la Nechama, que c'est une dimension qui est au-delà de ce que le corps peut supporter. Eh bien, on va pouvoir simplement aller, la Nechama va aller, pouvoir percevoir cette dimension infinie d'HaShem et revenir. C'est-à-dire que ça va être des allées et venues, elle ne pourra pas aller là-bas et rester dans ce niveau-là. Il y aura comme un allée-venue où on va côtoyer un peu ces perceptions d'HaShem, cette proximité avec HaShem, cette douceur avec HaShem, et redescendre de niveau à chaque fois. Et comment on fait ça ? Nous allons dire à Benoît Kadosh, c'est par la Simcha. La Simcha dans les mitzvot. Alors on m'a dit ce matin, ouais, mais on ne comprend pas, c'est quoi être des Simcha, alors qu'on va avoir de l'alcool avant de faire les mitzvot. On va encore prendre du mashki le matin avant de faire la Tfilah. Ma Pitom, le Iqar, c'est ce qu'on va faire, vous savez, quand on fait, par exemple, les Shem Yechud Kuchab Erichud, quand on fait avant une mitzvah, les tzadikis, notamment le Ben Yishraï, ils ont écrit des textes qui nous permettent de nous concentrer, de prendre conscience de la mitzvah. Tout le Yinyan, c'est avant la mitzvah, même avec tes propres mots, tu vas prier sur la mitzvah en elle-même. HaShem, voilà, je vais mettre les tfilines. Et tu prends conscience, c'est quoi les tfilines ? Je vais m'attacher à toi, avec tes tfilines, je vais prendre conscience, comme c'est marqué là-bas dans le texte. Déjà, je vais faire la mitzvah, j'ai le plaisir, j'ai la chance de pouvoir te servir à tes tfilines, aide-moi à m'attacher à tes tfilines, aide-moi 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 à tes tfilines, à faire la mitzvah et tes tfilines, le feu qui est connecté avec toi, aide-moi à tes tfilines, de pouvoir préserver mes pensées, préserver mon cœur, et une personne, elle doit prier, jusqu'à ressentir le shrut extraordinaire qu'elle a de faire les mitzvahs, chacun à sa manière. Et même si tu, le matin, on avait expliqué par exemple, comment le tam, dans le conte du sage du simple, il se renouvelait constamment. Faire comme si c'était la première fois que tu mettais tes tfilines, faire comme si c'était aujourd'hui ta bar mitzvah, sauf que tu as conscience, tu vas avoir une conscience beaucoup plus grande, et de s'efforcer d'être véritablement joyeux quand tu mettais tes tfilines, comme si tu gagnais un milliard de dollars, si jamais maintenant je te gagne un milliard de dollars, dans les mains, comme ça, comment tu vas être ? C'est en train de danser, en train de sauter en l'air, etc. Les tfilines, c'est infiniment plus grand que ton milliard de dollars, ça se travaille. Cette conscience-là, elle se travaille, et il faut la travailler pour qu'au moment où j'accomplis la mitzvah, et chaque mitzvah, pas que les tfilines, chaque mitzvah, je fais une tierce d'aim le matin, je vais monter à l'épkatan, chaque mitzvah que je fais, je ne vais m'acquitter pas sur la tête, de sentir que à chaque fois, tu reviens encore un milliard de dollars, encore un milliard de dollars. C'est un travail, c'est un travail. Et le travail de la simchah des mitzvot, c'est lui qui nous permet de monter de niveau, et de pouvoir faire tomber toutes les écorces du mal, de la tristesse, toutes les écorces du mal qui nous empêchent de connaître Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, en réalité, on va pouvoir s'élever de niveau en niveau. Donc maintenant, on reprend la haute guimelle, c'est un peu profond, mais on va essayer de dessiner des choses pour nous. On va dire à Beno, quand on est maintenant une personne, elle va faire une mitzvah, peu importe la mitzvah. En potentiel, cette mitzvah, elle a la force de pouvoir réveiller tous les mondes spirituels à servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire de réveiller les mondes spirituels à servir à Kadosh Baruch Hu ? Le monde entier, il est vitalisé par les âmes du Hame Israël. Nous, on est l'âme vivante du monde entier, chacun d'entre nous. Le monde, il a été créé pour Israël. Et chaque partie du monde, elle dépend d'Aben Israël. Maintenant, quand toi, tu te réveilles à faire une mitzvah, quand toi, tu te réveilles à faire une mitzvah, n'oubliez pas que nous, tous les âmes Israël, ils sont à Révi Mzélazé. On est tous connectés les uns aux autres. On est comme un arbre, un arbre qui peut être une feuille, une branche, une petite branche, une grosse branche. Mais on est tous rattachés les uns aux autres. Et quand il y en a un qui s'éveille, quand il y en a un là-bas qui va véritablement se réveiller, c'est tout l'arbre qui va se secouer. C'est toutes les Nechamot d'Aben Israël qui peuvent se réveiller. C'est-à-dire que par ta mitzvah, tu peux apporter un éveil au service divin chez ta femme, tes enfants, tes amis, des gens que tu ne connais même pas d'Aben Israël, qui sont extrêmement loin, même des goïbes, qui vont pouvoir peut-être se réveiller à vouloir connaître à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu te réveilles à faire une mitzvah, et la mitzvah, en potentiel, elle peut réveiller les mondes entiers, et ça va dépendre de la mitzvah que tu vas mettre. La puissance d'éveil qui va se passer dans les mondes, et donc dans les âmes, et dans les consciences des gens qui sont éloignés de toi, et bien ça va dépendre de la mitzvah que tu vas mettre dans la mitzvah. Donc, chez Adam, Mosey, c'est la mitzvah. Il y a la force dans cette mitzvah-là d'aller, de réveiller les mondes entiers au service divin. Dans la même dimension, il nous dit, c'est ce qu'il a dit, Mosey Rabbeinu à Pharaon, lorsqu'il leur a dit, laisse-nous partir, laisse-partir mon peuple, on doit aller servir HM sur une montagne, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire là-bas. Et en fait, il parlait de quoi là-bas ? Il parlait du Corban Pessah, et il a marqué là-bas, Il a dit, et quand on va partir, on ne part pas que les hommes adultes, on va aller faire la fête que notre Dieu nous demande, avec nos jeunes, avec nos anciens, avec notre menu bétail, avec nos gros bétails, c'est quoi cette dimension qu'il lui montre, il va jusqu'aux animaux, etc., il parle des anciens, des jeunes, des animaux, pour lui dire en réalité, il veut nous dire ici, Mosey Rabbeinu, il nous cache un secret ici, que lorsqu'on va faire la mitzvah, qu'Achem nous demande, Achem nous demande, là c'était le Corban Pessah, Mosey est en train de nous dire, ici il sache, quand tu fais une mitzvah, si tu la fais en train et avec ferveur, tu vas réveiller tout le monde, la femme, les enfants, les anciens du peuple, les menus bétail, même les animaux, ils vont être imprégnés, comme on voit dans la Gmara, qu'il y avait des animaux qui étaient imprégnés de la douchage de leur maître, qui faisaient le Shabbat, des choses extraordinaires, mais au-delà des animaux, déjà rien que prendre conscience, si on veut descendre à notre niveau à nous, ta femme, tes enfants, qu'est-ce qu'ils font qu'ils se réveillent et qu'ils ne se réveillent pas au service divin ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont vouloir aller dans ton chemin, dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la Torah de Rabbeinu HaKadosh ? Est-ce qu'ils vont te voir faire les mitzvahs de Bessimcha ? Et même s'ils ne te voient pas, si toi le matin, si toi partout tu es où tu fais tes mitzvahs, tu les fais Bessimcha, et bien véritablement, c'est un corps de réveiller, d'influencer les âmes qui dépendent de toi, et de les influencer à rentrer dans le service divin. D'ailleurs, c'était toute la taqaïa des hakaïa à Chanukah. Yavan, c'était l'obscurité, les Grecs, c'était l'obscurité, ils sont venus nous interdire à la Torah, ils voulaient éteindre la lumière de la Torah, la joie de la Torah, la joie du service divin. C'est pour ça que les hakaïa, ils ont institué à Chanukah, de devoir remercier Hachem. Tout le lien de Chanukah, c'est de remercier l'ouïe Hachem. Pourquoi il nous a dû leur abarouche ? Parce que pourquoi les gens s'hélénisaient ? Pourquoi les gens devenaient comme des Grecs ? Pourquoi ils se convertissaient à la religion grecque, entre guillemets, à la non-religion grecque ? Pourquoi ils abandonnaient le judaïsme ? Parce qu'ils n'étaient pas dans la joie des mitzvot. S'il n'y a pas de joie dans les mitzvot, si tu ne cherches pas à te rendre compte combien tu es méritant de faire les mitzvot, que c'est un cadeau extraordinaire, pas que toi tu fais Hachem, mais que Hachem il te fait quand tu fais une mitzvah, alors à ce moment-là, toute la lumière du judaïsme, toute la lumière de la Torah n'est pas là, et tu n'as pas la force ni de te réveiller toi-même au service d'immun et même les autres. C'est la raison pour laquelle les enfants quittent la Torah, on voit des familles religieuses où les enfants quittent la Torah, où les femmes, elles ne veulent plus mettre le kissouille roche, parce qu'elles ne voient pas la lumière, elles ne voient pas la douceur, elles ne voient pas le kif qu'il y a dans la Torah. Et ce kif-là, il dépend de la simcha. Ta simcha, ma simcha qu'on va avoir dans les mitzvot. Vezévé, hainak, malchout, malbish, netzar, od yessod. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, là on rentre dans des profondeurs plus abstraites, mais il y a, on avait expliqué longuement que quand maintenant une personne a fait les mitzvot, concrètement, elle rentre dans les mitzvot, elle va faire des actions ou elle va faire des mitzvot. C'est marqué ici, zéprinat malchout, c'est la dimension de la sphère, la sphira de la royauté, qui va habiller les sphírods qui sont au-dessus d'elle, qui sont netzar, od yessod, d'accord ? L'éternité, od c'est la splendeur, yessod c'est le fondement. Cheyem, Klee, Alikha, qui sont en réalité, au niveau spirituel, les instruments de la marche, de la marche spirituelle, ce qui va nous permettre de marcher spirituellement, ou de donner des pieds à la Shrina Kaviyachol. On va expliquer un petit peu de quoi on parle. Hier, on a dit, rappelez-vous, on a dit qu'il y a quatre mondes. Il y a le monde, du monde le plus, on va dire, le plus intérieur, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, où là-bas on perçoit le plus d'Akadosh Baruch Hu, avec des mondes plus extérieurs, qui sont des mondes qui vont être, quand on dit des mondes, c'est des perceptions d'Akadosh Baruch Hu, des mondes qui vont être plus extérieurs, où là-bas Hachem il est beaucoup plus masqué, où on sent beaucoup moins Hachem. Ou bien des mondes, on peut les voir, soit on peut les voir de l'intérieur à l'extérieur, soit on peut les voir de haut en bas, d'une élévation à une descente. Il y a Atilout, après on a vu qu'il y a Beria, après il y a Yétsira, et après il y a le monde de la Hachia, le monde de l'action. C'est le monde où la plupart d'entre nous, dans la perception de l'Akadosh Baruch Hu, on se trouve nous. On est dans l'action, et dans l'action à la barre, c'est difficile de voir un Kaviyach Baruch Hu parce qu'on se voit nous agir. Comment tu répares l'action ? Ça commence déjà par le premier niveau, ça va être là-bas, en bas, tout en bas, c'est Malchut d'Hassia. Malchut d'Hassia, c'est le plus bas des niveaux spirituels, c'est la royauté dans le monde de l'action, que tu vas prendre la royauté d'Hachem dans le monde de l'action. C'est quoi ? Je vais faire les mitzvots. Je vais faire les mitzvots. Je vais prendre la royauté d'Hachem dans le monde de l'action, je vais faire les mitzvots. Et l'apogée, le summum de ça, c'est quand je vais faire les mitzvots, quand je vais servir Hachem dans le monde de l'action avec joie, avec serveur. À ce moment-là, quand tu fais ça, tu retires l'écorce qui était la dernière couche de l'Akdusha, la couche la plus externe de l'Akdusha, c'était la Malchut d'Hassia. Et après, c'est les clipotes, c'est là-bas où les forces du mal, elles prennent leur force dans les niveaux les plus bas de l'Akdusha. Est-ce que ça va jusque-là où c'est très abstrait et c'est très difficile à comprendre ? Ça va ? C'est quoi option 2 ? Très abstrait et très difficile à comprendre ? Ok. Comment dire ? Hachem, à Kadosh Baruch Hu, si on le voyait à Kadosh Baruch Hu, si on voyait Hachem dans son essence véritablement, il n'y aurait plus de libre arbitre. Hachem, il a créé des écrans. Le monde, toute la création du monde et même les mondes spirituels qu'on parle dans la Kabbalah, etc., c'est en réalité des créations spirituelles qui nous dépassent, qui font des écrans pour masquer la lumière d'Hachem, d'une part pour nous permettre de pouvoir supporter d'exister, parce que s'il n'y avait que Hachem, on s'annulerait, est d'abord du libre arbitre. Plus on va être dans les écrans les plus externes et plus la lumière d'Hachem, elle est masquée et quelque part, ça laisse la force au mal d'avoir de l'impression. Est-ce que ça va jusque-là ou pas ? Ouais, ça va ? Donc, on va avoir, on va dire, dans les mondes spirituels, les grands mondes spirituels qui vont être également des écrans à travers lesquels la lumière d'Hachem, elle passe. D'abord, on va avoir le monde de la Hattilou, c'est le monde de l'émanation d'Hachem, c'est le premier voile où il y a le moins de voiles, on va dire, sur Akkadosh Baruch Hu. Donc, quand tu es là-bas, c'est comme si tu es chez Hachem et celle, c'est chez Hachem. Après, il va avoir le monde de la Bria. C'est-à-dire qu'une fois qu'Hachem, il y a sa lumière, elle est passée par le monde de la Hattilou, elle est passée par le monde de la Bria. C'est un monde où Hachem, là-bas, il a créé. Donc, il y a la création, déjà, il y a quelque chose en plus d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des créations qui commencent à apparaître. Après, il y a Tira, il y a vraiment des formes qui vont apparaître, des façonnements. Mais ça, ça s'appelle, en fait, des voiles qui sont mis pour masquer à travers la création de ce monde-là, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a le monde de la Hachem, c'est qu'une fois qu'Hachem, il a créé, qu'il a façonné, les créatures, elles agissent. Les créatures, elles paraissent avoir une réalité séparée d'Achem, qu'elles peuvent agir et qu'elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire. Et c'est chez l'homme le plus que ça va se matérialiser et chez le juif, où là-bas, on a le libre arbitre et de croire qu'on peut faire ce qu'on veut ou pas et de pouvoir servir Hachem ou pas. Est-ce qu'Hachem, il est là ? Est-ce qu'Hachem, il n'est pas là ? Comment tu en arrives à cette perception que Hachem, il est là où il n'est pas là ? C'est parce qu'Hachem, il a créé toute une sorte de voile qu'on va appeler les mondes Bria et Tira, Asiya, où là-bas, en fait, Hachem, il s'est masqué. Et plus tu vas remonter dans les mondes spirituels, chacun en fonction de son service divin, il va pouvoir s'engager Hachem soit dans le monde de la Asiya, soit dans le monde de la Tira, de la Bria, de la Asilut. En fait, c'est qu'il est en train d'enlever les voiles. Il monte par son service divin, par sa sanctification, par sa recherche, par sa Tshila, par sa Voda, par le travail de Saïmuna, etc., et des mitzvot, et en particulier par le travail de la Simcha dans les mitzvot, on va démasquer Hachem. On va pouvoir monter de niveau en niveau, renlever des couches, si tu veux, des couches qui nous séparaient de la perception d'Hachem, mais ce qui rend également, ce qui va t'enflammer, c'est que plus tu enlèves des couches, tu te rapproches de la lumière d'Hachem, tu sens de plus en plus la lumière d'Hachem, tu vois de plus en plus, tu as de moins en moins d'écrans entre toi, la Kodash Borochou et donc l'intensité du service divin est de plus en plus grande. C'est à-t-il là ? C'est à-t-il là ? C'est à-t-il là ? C'est à-t-il là ? Bien sûr ! Parce que, qu'est-ce qui se passe avec les difficultés ? Il sera qui nous dit, c'est quand chez moi, ça se réveille le plus l'engouement du service divin, etc., c'est quand Hachem me met des difficultés et que je les combats pour pouvoir tenir dans ma Imuna, etc., je sens que je m'enflamme. C'est là que j'ai les plus beaux des moments d'Hachem. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'un homme, s'il n'a pas de difficultés dans sa vie, il dort sa vie spirituelle. Cetef, il va les mettre tranquilles toute sa vie, il va les mettre sans réfléchir, c'est taïlis, il va les réfléchir machinalement parce qu'il a compris qu'il faut le faire, etc. Hachem, comme il voit qu'on dort et qu'on n'a pas décapsulé, on est encore dans la coquille la plus externe du service divin. On n'a pas du tout connecté. Quand tu vois des victimes, comme tu peux voir ici, Hachem, que tu vois, ils sont en feu quand ils font un attirac, ils sont en feu dans chaque mitzvah, ils sont en feu parce qu'eux, ils ont décapsulé, ils ont enlevé tous ces écrans-là. Mais comment un chien il fait pour nous réveiller à ça ? Il met des épreuves. Il te met des épreuves pour dire, réveille-toi, tu dors mon fils, tu n'es pas connecté encore, tu es encore très déconnecté. Le travail que tu vas faire, il va te permettre de pouvoir décapsuler tout ça. La Tfilah, la Tfilah, que tout est pour le bien et le remerciement, ce sont les outils essentiels pour arriver à la Simra. Donc, c'est ça qui va terminer de servir Hachem dans les milieux de Simra, etc. D'accord ? D'accord ? Mais ce dévoilement, tu le trouves, en fait, en fait, ce dévoilement, tu le trouves, le dévoilement d'Hachem, du plaisir d'Hachem, etc., tu le trouves que dans le travail de la Simra. Que tu appelles ça, je vais prier de la Emuna, que tu appelles ça, je vais remercier, etc., ça, ce sont les plus grands moyens, on va dire, pour arriver à servir à la Chem et à la Simra. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne sais pas que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Les mitzvot, c'est l'opportunité pour te connecter à la Kadosh Baruch Hu, mais le mitzvot est à la Emuna, Emuna, toutes tes mitzvot, elles t'amènent à la Emuna. Donc chaque mitzvot, on va dire, c'est un moyen d'arriver à la Emuna. Quand tu vas prier sur la Emuna, tu es en plein directement en train de prier sur le but, donc c'est beaucoup plus fort. Mais sache que chaque mitzvot en potentiel, elle a ce potentiel-là de te connecter à la Emuna et à la joie d'être avec Kadosh Baruch Hu et de retirer les écrans. Et on a dit, dans les mondes, dans chaque monde spirituel, il y a 10 sérots. C'est-à-dire que chaque monde, pour pouvoir le passer, pour pouvoir avoir validé, entre guillemets, un monde et passer au monde au-dessus, il faut remplir les 10 sérots qui sont dedans et la sérot la plus basse, c'est la Malchut. Donc dans le niveau le plus externe du service divin, c'est dans la Malchut de la Assyria. La Malchut, c'est la royauté. C'est quoi la royauté chez nous ? C'est la royauté, ça se manifeste par le fait que tu vas prendre sur toi la royauté d'Hachem dans tes actions. Dans le monde de l'action, alors non, il y a des possibilités. Quand je vais prendre sur moi la royauté d'Hachem dans le monde de l'action, soit je le fais avec tristesse ou soit je le fais avec joie et plus je vais le faire avec joie et plus je vais monter et en fait, c'est ce qu'il va dire Abonné ici, je vais passer, c'est quoi ce qui est au-dessus de la royauté ? C'est Nézar Od Yesod et c'est considéré comme les jambes. Par rapport au corps humain, Dieu a créé l'homme à son image. Par rapport au corps humain, tel que nous, on comprend les choses qu'on est créé en tant qu'humain, comme ça, on peut pas recevoir Akadosh Baru parce que Hachem nous a créé à son image. Mais Kaviarol, il n'a pas des jambes et des pieds. Mais Kaviarol, la dimension que chez nous s'appelle des jambes et des pieds qui nous permet d'avancer, qui nous permet de pouvoir avancer dans la vie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle dans les sirotes Od Yesod et Malchut. Od, c'est la jambe Netsar. Od, c'est la jambe droite. Yesod, c'est la jambe gauche. Et Yesod, au milieu, c'est la britimila. On appelle ça comme le troisième pied. C'est ce qui va réunir les deux pieds, on va dire en tout cas. C'est le bassin. On va dire que c'est le bassin qui réunit les deux pieds. Et ce qu'on appelle les clés à l'Ira, ce sont les instruments de la marche, physiquement pour un homme. Mais au niveau spirituel, c'est pareil. C'est-à-dire que quand maintenant la royauté en bas, la royauté de Akadosh Baru, tu la prends sur toi. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit ? Les forces du mal, c'est quand elles ont de l'emprise des forces du mal. Et là, je sais que c'est très abstrait. Les forces du mal, c'est quand elles ont de l'emprise, c'est quand un chème, il est masqué. Les forces du mal, on les appelle ça des clipotes. Clipotes, c'est la couche la plus... Les clipotes, c'est des écorces. C'est la couche la plus externe, la couche la plus opaque qui t'empêche de voir le fruit qu'il y a à l'intérieur, que tu pourrais même croire qu'il n'y a pas de fruit à l'intérieur. Tu crois qu'il n'y a rien. Tu vois une écorce, tu vois une coquille. Ce n'est pas ce qui se passe derrière. C'est ce qu'on appelle les forces du mal quand tu es dans le côté le plus externe du service divin et là-bas, c'est là où il y a la tristesse. L'emprise de la tristesse, c'est quand tu n'es pas connecté au service divin, à l'intériorité du service divin qui est la joie du service divin. Je ne m'en parle pas de malchout. Par contre, quand tu prends la malchout d'Hajem sur toi, que tu prends la roi aussi d'Hajem sur toi, que tu commences à vouloir faire les misvotes et que tu t'efforces de déconnecter l'écorce du mal qui est quoi ? C'est la tristesse. La tristesse du service divin, je veux avoir la émouna, cette misva à l'intérieur, il y a une joie extraordinaire, il y a une connexion avec Hajem extraordinaire, je veux faire la misa et je m'efforce de la femme et la simra, tu es en train de retirer l'emprise du mal de l'écorce la plus externe qui s'accroche à la face la plus externe du service divin. Tu es en train de la déconnecter par la simra et à ce moment-là, quand tu es la simra, tu retires l'emprise du mal et à partir du moment où tu as enlevé l'écorce, le processus d'avancée et le processus, les clés à l'Ira, le processus de pouvoir avancer dans le service divin, de commencer à monter les échelons, de pouvoir commencer à se réveiller au service divin véritablement et d'avancer, d'évoluer, il peut se faire. Est-ce que ça va un petit peu ? Ça va ou ça va ? Avant ce que tu ressens, est-ce que ça va à ce qu'on dit ou pas ? On n'est pas dans le ressentir. Travaille cet avodat parce que personne ne travaille à l'avodat de la simra des mitzots, qui ne mate personne. Non, je ne te parle pas. Non, la simra dans les mitzots, quand je fais ma mitzah maintenant, je vais être des simchats à la mitzah, que quand j'étais au mitzvah, je danse sur le mitzvah. Tu fais le travail à la racine. Le rabbi nous apprennent à travailler directement à la imunah, à travailler sur la tefillah, donc tu es à la racine, tu es à la racine de la chose. Maintenant, ça, ça doit t'amener, ce travail-là que tu fais dans la imunah, il doit t'amener que quand tu vas faire après la mitzvah, toi, pour l'instant, tu es dans un avodat passif de la simchah de la mitzvah. Quand je suis le simchah parce que j'ai beaucoup travaillé la imunah, alors je fais la mitzvah de mes simchah, etc., oui, mais ça, c'est encore un niveau passif. Il y a un niveau après que non, j'ai compris que la mitzvah, j'ai compris que la mitzvah, non, mais écoute, maintenant, tu ne le perçois pas parce que ce n'est pas une aboda. Il y a un autre niveau qui est plus élevé encore, c'est que maintenant, même si aujourd'hui, je suis triste, entre guillemets, je ne suis pas dans l'euphorie, machin, etc., j'arrive, je vais faire un état d'aïm. Ok, je vais faire un état d'aïm. Mais putain, ici, j'ai l'opportunité de me lier, oui, d'accord, mais c'est un travail que tu n'as pas fait, donc comprends le travail. J'ai une mitzvah qui me relie à l'éternité d'HM. J'ai une mitzvah qui me connecte à l'HM. J'ai un ribou avec Kaddosh Baruch Hu qui vaut plus que tout ce monde-là de faire ce travail-là, d'avoir conscience de ce que c'est une mitzvah. Si une personne, c'est un autre travail qui est complémentaire, une mitzvah, c'est une possibilité d'avoir de la émouna en HM, de te le relier à HM. Si maintenant, j'ai pas une état d'aïm, je veux être conscient, au moins je fais une état d'aïm, que ici, je me lis avec Kaddosh Baruch Hu, je me lis avec la source de la braha. Je suis en train d'attirer sur moi la Kaddosh Baruch Hu, je suis en train de me connecter à la Kaddosh Baruch Hu, je suis en train de construire mon éternité. Et donc, il y a une avoda de faire la mitzvah de la simcha. Maintenant, si je suis déjà de la simcha parce que j'ai fait une art d'ut-bodé d'outes, deux art d'ut-bodé doutes, et je fais une mitzvah de la simcha parce que je sens avec tes art de moi d'HM, c'est très bien, mais c'est passif. C'est passif par rapport à ton art d'ut-bodé doutes que tu avais fait avant. Tu es sur la lancée de ton eut-bodé doutes ou tu es sur la lancée de ta avoda de la simcha. Mais tu n'es pas dans la avoda de la mitzvah de la mitzvah de la mitzvah Il y a une avoda de prendre les tefs et d'être des simchas de mettre les tefs pour mettre les tefs. Tu comprends ? Parce que c'est Hachem qui m'a demandé de mettre les tefs. Je peux faire la mousse de l'HM, je peux donner du plaisir à Hachem. Et moi, c'est mon éternité que je suis en train de construire ici. Et dedans, à ce moment-là, tu vas enlever cette écorce-là et tu vas sentir un plaisir dans la mitzvah extraordinaire et une joie dans la mitzvah extraordinaire. Mais c'est un travail centré sur la mitzvah en elle-même. Je veux travailler chaque mitzvah. Pas simplement que quand je suis béshimra, je suis la mitzvah béshimra. Tu comprends ? C'est sûr qu'il faut étudier pour ça. Il faut étudier le sens de la mitzvah. Il faut étudier le coup de la chode. Mais même sans ça, rien que le fait de savoir que c'est une mitzvah, c'est pourquoi c'est une mitzvah. Je sais que c'est Hachem qui m'a demandé cette chose-là. C'est l'avance de la chaine. J'ai, moi, petite créature insignifiante l'opportunité de pouvoir faire la volonté du roi des rois. Il se tourne vers moi et il me dit, tu sais, je vais prendre un plaisir si tu fais ma volonté. Moi, je peux donner du plaisir à Kédoche-Vorou. Et en plus, je sais, peu importe quelle mitzvah, la récompense de la plus petite des mitzvahs. La plus petite des mitzvahs c'est marqué. La personne, elle doit être conscient que je suis en train de faire la mitzvah. T'entends ce que je dis ? Peu importe la mitzvah, mais c'est un travail, il faut le prier. Aide-moi un peu à Hachem que chaque mitzvah que je fais, c'est des milliards de fois plus que si tu me donnais 10 milliards à Hachem. Et peu importe la mitzvah. Après, si tu comprends le sens de la mitzvah, si tu comprends encore plus ce qu'il y a dans la mitzvah, tu es que ça, encore ça, ça va approfondir, ça va enjoliver les choses. Mais même bitzmimut, rien que bitzmimut, rien que bitzmimut, juste de savoir que tu sers Hachem et que ton sakhar, il est ensof de ça et que Hachem, c'est la source de toutes les joies, de tous les bonheurs de ce monde-là. Tu sais que tu te lies à la source de tous les bonheurs du monde. Maintenant que toi, dans ta lourdeur, tu ne veux pas y croire. Et tu veux, je ressens rien, je ressens rien. Parce que tu ne veux pas y croire, c'est un travail de Emunah. Je ne parle pas de toi. Je parle de la personne. Ouais, moi, je mets les tefs, je ne ressens rien. Parce que tous les yens, ce n'est pas que tu ressens. Les yens, c'est de décapsuler la Emunah qui est dedans et de sentir un bonheur. Au contraire, on a un dork qui est tellement à la panine qu'on a une potentialité de ressentir énorme. que la joie dans les mitzvars, de ne pas être déprimé, etc., que de faire la mitzvah chez Mitzah Bessimcha. Pour nous, c'est Navoda qui est trop dur. Vous voyez ce qu'il nous dit, Rabbenu. Pourquoi revenez l'inceste là-dessus ? Il nous dit La royauté, c'est quand tu vas prendre sur toi la royauté d'Hachem, tu fais les mitzvots Bessimcha. Cette dimension-là de la royauté d'Hachem, quand tu es conscient de la royauté d'Hachem, que tu es dans le plaisir de vivre la royauté d'Hachem, c'est ça qui va habiller les sphères spirituelles qui sont en réalité les clés à l'Irha, c'est-à-dire que toute la potentialité pour toi de venir maintenant, imagine le bonhomme, c'est une tortue, c'est-à-dire que ces clés à l'Irha, ces pieds, ces pieds d'évolution, c'est une tortue. Il avance que ça, ta, 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 dans sa vie divin. Tu veux devenir un lièvre, tu veux devenir plus qu'un lièvre, tu veux devenir, je ne sais pas, c'est-à-dire une Formule 1, tu veux devenir une fusée dans sa vie divin, ça va dépendre de comment tu vas enflammer les pieds, et comment la notion des pieds, elle va s'enflammer et ça, ça dépend de quoi ? De la joie des mises-là. C'est-à-dire que, ok, c'est-à-dire, le bonhomme, il veut, elle va dire que je fais déjà ça, je fais déjà ça. Très bien. Mais tu as un potentiel, si toi, tu avais la Emouna que tu es un potentiel de Ferrari numéro qui vient de sortir 2021, 2022, pourquoi je vais, si je suis dans une Ferrari 2022, pourquoi je vais rouler comme si je suis sur une trottinette, même pas électrique ? Comment dire ? Pourquoi je vais rouler comme si je suis un mec à pied avec des... Il y a des étapes. Mais cette étape-là, c'est Kodem Kol, on est retiens la voie d'Hachem Bessimcha. Hachem, tu as azor, je veux te servir Bessimcha. Je veux te servir, dans cette mise-là, je veux te servir Bessimcha. Alors, on continue. Ok. Mais c'est le sens du verset dans Téhéline 37. La Torah d'Hachem, elle est dans son cœur et ses pieds, ils n'ont pas à déraper, ils n'ont pas à glisser. C'est vrai que la Torah d'Hachem est dans son cœur ? Ben, il va nous dire, la Torah d'Hachem, c'est toutes les mitzvot. Quand maintenant, toutes les mitzvot d'Hachem, je les fais dans mon cœur, c'est-à-dire quoi ? Je les fais avec mon cœur, on a expliqué que le cœur, c'est la dimension soit de la joie, soit de la tristesse. Quand maintenant, je fais la Torah, pas que l'étude de la Torah, même l'étude de la Torah, mais la pratique de la Torah, c'est-à-dire toutes les mitzvot, elles sont dans mon cœur. C'est-à-dire que je les fais maintenant, chaque mitzvot, je les fais avec du cœur, avec de l'amour, avec de la simcha, et que je travaille sur ça. Mes pieds ne vont pas trébucher, mes pieds ne vont pas chanceler, ils ne vont pas glisser. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, Hachem, je ne vais pas trébucher dans mon service divin, je vais être en train d'évoluer constamment, d'avancer et d'avancer, et d'avancer de plus en plus vite. Pourquoi ? Parce que j'ai la Torah d'Hachem, ma pratique de la Torah est dans la joie. C'est-à-dire que, mes pieds ne vont pas trébucher, mes pieds au contraire, ils vont pouvoir aller et se réveiller, et réveiller d'autres personnes. Grâce à la joie que j'ai dans mon cœur, je vais pouvoir me réveiller et réveiller le monde entier au service divin. Comment les Tadikim, ils ont la force de ne pas dormir ? Comment les Tadikim, ils ont la force de ne pas dormir, de pouvoir aller faire des sourires, des chérimes, etc. C'est parce que ces Tadikim-là, ces Tadikim-là, ils ont tellement la joie du service divin, ils ont tellement la douceur qu'ils vont partout pour réveiller tout le monde. Réveille-toi toi aussi, viens sentir ce que c'est de servir HM, viens goûter ce que c'est de servir avec le Tadikim-Borohu et tu les vois, ils vont à droite, à gauche, ils ne s'arrêtent pas, non-stop, etc. Pourquoi ? Parce qu'eux, ça y est, ils sont en marche. Ils sont en marche, ils ne peuvent plus s'arrêter. Leurs pieds à eux, ils courent tout seuls et ils veulent que les autres aussi, ils peuvent courir derrière le Tadikim-Borohu comme dit le Zohar. Si jamais on sentait l'amour d'Hachem, si on sentait l'amour d'Hachem, si on sentait l'amour d'Hachem et on ne ferait même pas d'effort, nos pieds courraient du matin au soir, pas après l'argent, pas après les plaisirs interdits, pas après les bêtises, ce monde-là, on ne courrait que derrière Hachem. Et ça, c'est renfermé en potentiel dans chaque lettre de la Torah, dans chaque mitzvah. Et de ça, on doit chercher, dans cette émouna là, on doit chercher la simcha de servir Hachem. Bezé Berhinat, Alichot, Eli, on finit cette lettre-là. Bezé Berhinat, Alichot, Eli, Malki, Bakodesh. C'est la même dimension que je viens de dire à venir dans le Téhéline 68, c'est marqué là-bas. Alichot, Eli, Malki, Bakodesh. Les Alichot, les pas de mon Dieu, mon Dieu qui est mon roi, Bakodesh dans l'Akdusha. C'est quoi le sens de ce verset-là ? Les pas de mon Dieu qui est mon roi, Bakodesh dans la sainteté. C'est quand en réalité, Malki, Bakodesh. C'est-à-dire, lorsque je fais, Chez Ma'aline, Malchout, les torts à l'Akdusha. Quand je vais dans la dimension de mon roi qui est dans l'Akdusha, c'est quoi mon roi qui est dans l'Akdusha ? Mon roi, c'est la dimension de la royauté quand je prends la royauté d'Hachem, quand je prends la royauté sur moi, quand je vais faire les mitzvot, que je crois en Hachem que c'est le roi qui me demande de faire des choses et je fais les mitzvot, à ce moment-là, je fais monter la royauté dans l'Akdusha, j'élève la royauté d'Hachem, j'élève toute la notion spirituelle, je la déconnecte de la Touma, de la tristesse du service divin et je lui permets de s'élever, à ce moment-là, je vais mettre en marche les pieds de mon Dieu, je vais pouvoir commencer à mettre en marche tout l'éveil des mondes entiers à connaître l'Akdusha, réveiller toutes les Nechamot du Am Yisrael, etc. C'est-à-dire que la royauté d'Hachem maintenant, elle va habiller, elle va devenir comme un vêtement qui va habiller les pieds de mon bien-aimé, tu ne vas pas se sortir dans la rue courir si tu n'es pas revêtu, pour aller courir dehors, il faut que tu mettes des vêtements, quelqu'un peut avoir des pieds qui fonctionnent, s'il n'a pas de vêtement, il ne sortira pas dans la rue, et bien ici, le vêtement, c'est le vêtement de la royauté, c'est la parure de la royauté qu'on appelle la malhout, qu'une fois qu'elle est réveillée, la malhout, une fois que la royauté d'Hachem, le service divin, il est bessimcha, à ce moment-là, les pieds vont se réveillir de la royauté d'Hachem et ils vont pouvoir maintenant aller courir pour réveiller les mondes entiers au service divin. Et ça, c'est une chose qui se passe tout seul, c'est-à-dire sans rien faire, ça réveille les Néchamot, le pérenne de servir de l'Hachem, ça réveille les Néchamot. Le bêché t'es-al-i-chot-a-li, c'est quoi que ça va habiller ? Donc, al-i-chot-a-li, les pas de mon dieu, c'est la dimension de l'Netzar, rhod yessod, c'est Sfirot qui correspondent à la possibilité d'avancer et de réveiller et de réveiller les autres. Cette Simcha, elle va donner la force de pouvoir réveiller toutes choses au service divin. Toutes les choses de ce monde-là vont vouloir servir à Kedosh Vohu. En résumé, plus tu vas faire les Nitzvot des Simchas et que tu vas te, à travers tous les conseils que tu veux, à l'écart que tu fasses les Nitzvot des Simchas, tu vas te réveiller et réveiller le monde entier au service divin. Ça, c'est le conseil pratique et à la Kale-Masé, ta femme, tes enfants, les premiers vont bénéficier de ton service divin s'ils te voient et même s'ils te voient pas parce qu'ils sont conscients ou inconscients, si tu serres Hachem et les Simcha, leurs Neshamot elles vont vouloir servir à Kedosh Vohu, ça va réveiller leurs Neshamot. C'est le conseil des Nitzvot. 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 C'est le conseil des Nitzvot.